Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo reptile. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit Antaresia maculosa. Depuis la dernière vidéo, tout se passe très bien. Franchement, il mange super bien et tout. Ça se voit que je ne manipule pas du tout parce qu'il est assez pétochard. Il se cache assez rapidement et tout. Je n'ai pas non plus stressé, mais j'en profite dans cette vidéo parce que c'était le moment du l'entretien. Ou pour l'entretien, il fallait que je le sorte de son habitat. Du coup, j'en ai profité pour partager un petit peu cette vidéo. Il faut dire aussi que je manipule plus souvent les Tilica parce qu'en fait, eux, ils demandent un peu plus d'entretien que les serpents parce qu'en fait, quand les serpents, mis à part l'eau a changé quotidiennement, au niveau des excréments, ce n'est pas comme les lézards qui vont faire tous les jours ou tous les deux jours. Là, les serpents, en fait, ils vont faire uniquement s'ils mangent et s'ils boivent, oui, ils font aussi. Mais ce n'est pas aussi régulier que les lézards. L'entretien est vraiment plus light, on va dire. Et ça change d'Etilica. Comme je vous ai dit lors des entretiens d'Etilica, les serpents, en général, tout ce que j'ai, que ce soit les panthérophyses, que ce soit les antarésiens, chaque fois que j'ouvre, ils sont toujours à l'affût pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et s'ils peuvent se faufiler, eh bien oui, ils vont se faufiler pour s'éclipser. Et l'air de rien, il n'y a pas que les lézards qui sont très curieux, les serpents aussi. Pour en revenir aux petits antarésiens, ça se passe très bien, ils mangent très bien, j'ai l'impression qu'ils prennent du poids visuellement. Bon, à la pesée, oui, il en a pris, mais visuellement, on voit qu'il a grandi, on voit qu'il est un peu plus boudinure, on va dire. Il mange bien. Bon, je ne le booste pas trop non plus, mais il mange bien. Donc ça fait plaisir, on voit que visuellement, il est en bonne santé. Après, quand on doit comparer le papa et le petit, parce que oui, j'ai le papa avec moi, on va pouvoir le voir un petit peu en vidéo, je vous montrais quelques séquences, en même temps que je papate avec vous. Bon, j'ai fait une petite coupure, parce que je ne voulais pas vous dire des bêtises, je voulais vous donner l'âge du papa, et sur le coup, j'ai eu un blanc, et je ne voulais pas vous dire de bêtises. Donc je suis allée voir dans les papiers, et il est né en 2008, ça voudrait dire qu'il a maintenant 11 ans cette année. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était si vieux. Quand on voit la différence entre 11 ans le papa et 1 an et demi le petit, bon, 1 an et demi entre guillemets, parce qu'il a quand même eu du mal à s'alimenter les premiers mois, mais c'est énorme la différence entre le papa et le petit. Le petit, c'est vraiment un petit bijou, alors que le papa, il faudrait les deux mains pour le supporter. Le papa, lui, il a un caractère plutôt tranquille, un petit peu pépère, mais il ne faudrait pas les chatouiller, parce qu'il n'hésiterait pas non plus à mordre, sans pour autant vouloir manger. C'est juste, bon, il ne faut pas le faire chier, c'est tout. Une fois dans les mains, il va peut-être se souffler un petit peu, c'est son caractère aussi, mais bon, dans l'ensemble, je n'ai pas en plainte. Quand je nettoie, je fais vachement attention, parce qu'il est toujours à l'affût. J'y vais vraiment tranquille, je fais gaffe, on ne sait jamais, je ne suis pas à l'abri d'une morsure, bien que la maman, en tout cas, elle m'a déjà mordu, ça a été d'ailleurs la première à vouloir me mordre. Elle m'a mordu, elle m'a fait constriction et tout, enfin, la totale, c'était vraiment au tout début. Mon ressenti, c'était beaucoup d'adrénaline, beaucoup de peur, pour pas non plus beaucoup de douleur. Vous savez, quand on fait la couture, les aiguilles, quand on se rip ou autre, je ne sais pas si vous êtes nombreux à faire de la couture derrière votre écran, mais imaginez, pour moi, c'était ce ressenti-là. Ça arrive, on n'est pas à l'abri, ce sont des animaux sauvages, mais voilà, il faut faire attention, il faut y aller tranquille. Si je réfléchis, il n'y a qu'elle qui m'a mordu, donc la maman, et des petits. Et si, les bébés antarésia aussi m'ont chipé, mais là, c'est vraiment très léger, et juste un petit point, comme si c'était vraiment juste une petite aiguille qui m'a piqué. Encore une fois, j'y vais tranquille, et je fais vraiment attention à chaque fois que j'ouvre, même pour changer l'eau ou quoi, je fais vraiment très attention, où est-ce qu'ils sont, où est la tête, et comment ils réagissent, parce que si la tête, admettons, elle est positionnée ainsi, et qu'elle tremble un petit peu, ça veut dire que là, ça va taper, alors là, il faut y aller vraiment tranquille, ou alors il faut repasser. On n'est pas à 5 minutes près, c'est pas grave, on repasse. Je ne cherche pas non plus l'affrontement, donc si je vois qu'ils sont trop à l'affût, je patiente quelques minutes, et je reviens après, puisqu'ils se seront calmés, et ils seront passés à autre chose. Le papa, lui, je l'avais eu par une connaissance, et qu'il voulait se débarrasser de ses antarésias, elle avait les maculosa, les childreni, les pertensis, en fait, ce sont les tout petits pitons antarésias, ils doivent mesurer, je ne sais plus, 50, 70 cm, enfin, vraiment tout petits, puisque je me souviens, elle les avait juvéniles, j'ai pu les voir, et il s'était tout petit, tout réquiqui, et lors du honorissage, à chaque fois, c'était une bataille galérée, elle y arrivait, mais franchement, c'était vraiment un galérage complet, et du coup, on lui a récupéré le mal maculosa, en forme, il n'avait rien de particulier, juste au niveau de la queue, par contre, au lieu que sa queue soit droite, en fait, il a un petit V, je ne sais pas trop comment vous expliquer, je ne sais pas si j'arriverais bien à le filmer en vidéo, ou vous le partager, mais ouais, sa queue, en fait, elle a un petit défaut, au bout de la queue, ce n'est pas tout à fait droit, alors je n'en ai pas non plus, pour sa vie de tous les jours, je le surveille par contre, lors des mues, histoire que, je n'ai pas un bout de nue, qui reste coincé, parce que du coup, comme ce n'est pas tout liste, on ne sait jamais, je ne voudrais vraiment pas, qu'il ait des problèmes par la suite, donc je fais vraiment attention à ça, par contre. Petite question du jour, je voudrais savoir, si vous devez vous retrouver devant, une machine à café, quelle boisson chaude, choisiriez-vous ? Pour ma part, je me serais bien orientée, pour un thé, mais la machine à café, ne fait pas de thé noir, et propose du thé vert. Je n'en suis pas non plus très fan, du coup, c'est toujours un dilemme, je ne me retrouve pas tout le temps, devant une machine à café, mais chaque fois que j'ai l'occasion, de me retrouver, je passe toujours deux minutes, à regarder tout ce qu'il y a, tout ce qu'il propose, et qu'est-ce que je vais choisir ? Je finis toujours, par choisir tout ce qui est, un petit peu chocolaté, tout ce qui est cappuccino, ou alors café choco, voilà, enfin, toujours avec, de la base de chocolaté à l'intérieur. Bien qu'il ne soit pas habitué, à être manipulé régulièrement, lorsque je fais l'entretien, ça va, il reste assez cool, il n'est pas non plus vif, il n'est pas non plus en position offensive, en garde, ou alors vite vite, à vouloir s'éclipser, il reste assez docile. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un accalme moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la signer, de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire, et n'hésitez pas d'ailleurs, à me rejoindre sur Instagram. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous, et on se retrouve très vite, dans de prochaines vidéos. Bisous à bientôt, bye bye.